bonjour à toi chers spectateurs les mitchell contre les machines de michael rianda et jeffro eh ben honnêtement j'avais oublié que le film sortait parce que pour vous donner un ordre d'idée je sais l'existence du film depuis décembre de l'année dernière sauf qu'à l'époque le film s'appelait connected et devait sortir en salle et était un film sony animation pictures et d'un seul coup il a paupé comme ça sur netflix et avec ce titre bas j'arrivais pas forcément à faire le lien avec ce que j'avais vu à l'époque et lorsque j'ai compris que c'était ça et ben j'étais très enthousiaste le résumé pour faire simple katie est une jeune fille pleine de talent une grande cinéphile mais surtout l'aîné de la famille michelle alors qu'elle s'apprête à enfin rentrer dans une école de cinéma une étrange annonce faite par une entreprise de robotique va changer son petit monde c'est une pépite ce film c'est un pur plaisir d'animation c'est le genre de film où on se dit qu'on va pas voir grand chose de novateur qu'on va se laisser porter par un métrage qui peut-être va être simple voire peut-être même cliché mais on se dit allez tant pis ça va nous embarquer dedans et ça m'a fait la même sensation que devant tempête de boulettes géantes ou devant spiderman new generation c'est à dire cette sensation qu'il s'agit d'un film qui a envie de nous embarquer dans son petit univers c'est un film qui a ses codes à ses bases à ses clichés à ses facilités mais qui derrière arrive à construire quelque chose de tellement impressionnant de tellement enivrant et de tellement embarquant on a envie de rentrer dans le film on a envie de se laisser emporter par ses persos et à partir de là bas rien d'ailleurs ils m'ont eu tout de suite j'avais tout de suite envie de voir ce que ça donnait j'avoue que j'ai été conforté lorsque j'ai vu que fieldord et chris miller étaient producteurs du film ce qui m'a fait comprendre que clairement aujourd'hui ils sont en train de diriger d'une main de fer sony pictures animation et que potentiellement ils l'emmènent dans la meilleure direction possible mais honnêtement c'est un film qui m'a fait du bien c'est un film où j'ai vraiment eu la sensation que c'était un film d'animation en 3d qui sortait de l'ordinaire c'est un film d'animation en 3d qui a sa patte qui a son originalité qui a un graphisme qui sort un petit peu de ce qu'on a habitude de voir dans le genre c'est un film qui arrive à prendre des choses qu'on a l'habitude de voir et à les détourner de manière assez intelligente pour faire en sorte qu'on se laisse emporter par un film qui est clairement novateur pas forcément qui va renouveler le genre de l'animation mais qui est novateur dans sa petite catégorie qui arrive à emmener des codes de cinéma à emmener un espèce de plaisir qu'il transmet assez facilement au spectateur et c'est ça qui fait que c'est juste génial à regarder le monde de l'animation est un endroit magnifique où il semble évident que l'on laisse de plus en plus de liberté aux auteurs qui ont la chance d'y trouver une place et personnellement j'aime cette idée de voir le cinéma laissait s'exprimer beaucoup de créativité et d'ingéniosité au coeur d'une seule et même oeuvre rianda et raw nous offre aujourd'hui un pur bijou de créativité de cinéphilie et surtout de plaisir cinématographique le temps d'un voyage complètement déjanté et allumé avec une famille dysfonctionnelle mais absolument merveilleuse comme seul le cinéma peut nous en offrir pour un tout qui résonne comme la promesse ultime que la branche d'animation de sony va dans une merveilleuse direction en termes d'écriture michael rianda et jeff rowe ça se ressentent dès les premières minutes que ce qu'ils ont envie de traiter ce sont des thématiques qu'on a un petit peu l'habitude de voir dans ce type de métrage c'est un film qui parle de la famille c'est un film qui cherche à développer un côté dysfonctionnel de celle ci pour appuyer une relation père fille qui est complètement rongé jusqu'à la moelle et qui s'est perdu avec le temps et cette interrogation elle arrive à parler de l'héritage elle arrive à mettre en perspective le fait que d'un père et une fille malgré les oppositions ça a plus en commun que ce qu'il ne semble croire et à partir de là le film va chercher à construire une trame narrative qui va être pour fil conducteur l'évolution de la relation entre katie et son père et derrière bien évidemment il ya ce côté complètement loufoque et cette envie de vouloir ramener carrément un cinéma qui va chercher des références qui vont très loin qui vont essayer de jouer un petit côté invasion de robots et en même temps d'amener quelques petits instants où on se croirait presque dans l'invasion des profanateurs de sépulture il ya il ya plein de codes en fait qui sont amenés au sein de cette écriture qui me rappelle à quel point lorsqu'on donne à des auteurs les moyens de leur ambition ils montrent à quel point ce sont des cinéphiles et ici rowe et rianda sont de gros cinéphiles ils ont vraiment eu envie d'aller piocher un cinéma de genre et un cinéma de d'exploitation et de sous exploitation quasi underground qui date des années 70 80 et ils cherchent à amener ça au sein d'une prod qui a un pitch complètement pété c'est à dire cette entreprise futuriste qui invente des robots qui vont prendre le pouvoir c'est complètement fumé mais ça fonctionne parce que au sein de son petit univers et avec ses thématiques avec toutes ces réflexions qu'il ya en fond pour animer finalement cette trame de base et bien le spectateur il se laisse complètement emporté et c'est là en fait qu'on se rend compte que ce qui ne semble être qu'un prétexte permet de mettre en perspective bien plus ce qui ressort le plus au fond de ce scénario bien évidemment ce n'est pas forcément l'envie des deux auteurs de vouloir absolument mettre en forme le périple ultime d'une famille qui a besoin de se reconstruire au coeur d'un apocalypse ou l'accomplissement d'une jeune femme face au poids paternel de son futur et de sa vie ce qui ressort le plus non et qui encore une fois fonctionne à fond c'est cette idée que rien d'aider aux veulent avant tout proposer aux spectateurs une exploration délicate et sensible d'une acceptation de soi thématique profondément cher au cinéma d'animation mais qui ici comme souvent lorsqu'elle est maîtrisée ressort comme une qualité indéniable d'un scénario inventif et ludique en termes de mise en scène comme je l'évoquais au début rayanda héros ont cherché le plus possible à exploiter un graphisme qui sortent de l'ordinaire on peut relier clairement le film à spiderman new generation en termes d'exploitation d'une esthétique qui a un cachet particulier c'est à dire que là où spiderman new generation avait ce côté un petit peu saccadé avec une animation qui sonne comme très travaillé avec ses effets de fausse 3d qui d'ailleurs perturbait pas mal de spectateurs à l'époque là ici c'est un côté papier craft c'est une animation qui va être 3d extrêmement fluide mais c'est les textures des personnages c'est la manière avec laquelle les décors vont être exploités c'est le côté un petit peu loufoque de certaines séquences c'est le côté tout simplement de l'univers de katie ça donne cette sensation que ce qu'elle a en tête ce cinéma un peu carton pâte qu'elle arrive à faire chez elle avec un petit fond vert improvisé et des maquettes ça se ressent au sein de l'animation que rianda et raw ont voulu mettre en perspective ici et moi ça m'éclate de voir à quel point deux auteurs avec une idée claire de ce qu'ils veulent mettre en place en termes d'animation arrive à porter un métrage aussi loin et dans une direction qui clairement pourrait rebuter pas mal de producteurs je vois pas mal de producteurs débarquer et se dire à votre animation est quand même un peu perché pas sûr que tout le monde adhère et on pourrait se dire allez ils vont lâcher la grappe ils vont pas vouloir accompagner le projet tant pis mais là de voir que fil lors des chris miller ce sont des gens qui soutiennent ce genre de projet qui veulent les emmener le plus loin possible et qui veulent surtout laisser l'opportunité à des auteurs de vouloir expérimenter de nouvelles techniques d'animation et de vouloir apporter du coup un cachet qui est indéniable à une oeuvre et ici le cachet il est évident et ben ça permet à l'oeuvre d'avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire de porter un sujet et une forme qui vont avoir une vraie coercition l'un avec l'autre là avec ce côté très cinéphile de l'écriture et cette mise en scène qui va être très novatrice dans sa conception de la 3d et moi personnellement mais encore une fois j'accroche à ce genre de délire et je ne demande que ça en fait au cinéma d'animation l'animation qu'offre les deux cinéastes américains est tout simplement magnifique et va dans cette optique de vouloir explorer les possibilités de l'animation 3d pour ne pas uniquement faire encore et toujours des oeuvres qui résonnent comme identiques et un peu trop similaires et personnellement j'adore cela roi rianda en font ici un atout majeur qui domine totalement une oeuvre délicate et sensible qui parvient non seulement à raisonner comme une promesse de cinéma folle mais également comme une aventure dans laquelle on va voir nos a priori un peu bouleversé pour se laisser embarquer dans un récit bise totalement assumé qui prend la forme d'un hommage de la créativité et au cinéma en termes de doublage celui ci est vraiment excellent que soit dany mcbride que ce soit maya rudolph que ce soit eric andré olivia coleman fred armisen bec bennett les trois quarts de ses acteurs s'en sortent hyper bien ils ont une dégaine ils ont une prestance et je veux dire en termes de voix ça ça détonne du feu de dieu et ça fonctionne à mort et ça se ressent également dans l'interprétation principale du film la jeune actrice qui interprète donc katie qui elle pour le coup est vraiment excellente aussi abhi jacobson porte à merveille le rôle de katie tout du long de l'oeuvre donnant une vraie sensibilité et une délicate émotion à de nombreuses scènes d'un métrage qu'elle domine totalement avec sa voix au bout du compte les mitchell contre les machines c'est un film d'animation que je trouve particulièrement créatif c'est le genre d'oeuvre devant laquelle on on reste impressionné déjà par la proposition et on se dit que bon ça va dans une direction plutôt intéressante mais sans plus et plus on se laisse emporter par le métrage plus on se dit que c'est une oeuvre qui a quelque chose d'indéniable qui a quelque chose de novateur de créatif d'inventive de juste jouissif à regarder c'est un film qui est pour les purs cinéphiles et en même temps pour les gens qui aiment simplement l'animation c'est un c'est vraiment un bonheur à regarder c'est le genre de films d'animation moi qui me donne envie de vraiment croire qu'il y a des possibilités dans ce cinéma et que fil lors des crises mineurs ne sont que la surface de ce que ce cinéma d'animation peut apporter de plus et les mitchell contre les machines de michael rianda et jeff rowe je vous le conseille très fortement actuellement sur netflix allez-y regardez le vous ne regretterez pas à plus